bon maintenant que la face là est plaqué on fait notre retour on va placer une lisse la même chose que tu avais placé sur les sols tu vas placer dans le coin comme ça tac donc facile à faire ok on est parti plaquage bon là on va se prendre la première place qu'on a dit on faisait comme ça alors moi ici je prends comme ça et je fais un angle et après on partira au droit ok donc on va voir tout de suite comment prendre la mesure comment ça se passe dans la menuiserie bon on est parti on met la joue qui est ici alors de mur à menuiserie j'ai 91 et demi dedans j'ai deux centimètres de disponible on va prendre un centimètre vérifie quand même ici le bord c'est cette de droit ou de travers bah si ça c'est genre à la déposer de travers ça se trouve tu vas rentrer plus par là et ta plaque va toucher à la mesure ou sortir trop et ta plaque du coup quand tu vas la mettre tu arriveras pas rentrer dedans ou alors tu feras un jour de l'autre côté donc là je vérifie niveau et je vois qu'il ya 5 mm là j'ai 3000 sur 60 cm donc j'ai 5000 sur la fenêtre ça veut dire que mon point le plus fort est en bas le point le plus près de ma menuiserie je vais me baser là-dessus je suis à 91 et demi voilà c'est ça donc je me prends à 92 et demi ça veut dire que je serai dedans de un centimètre et là-haut je serai dedans de 5 mm mais je suis bon parce que le but c'est que ce soit l'isolant qui fasse le job c'est à rien d'aller trop loin après c'est galère pour pouvoir pivoter insérer le but c'est tarif propre derrière et avec de préférence ici un bord plat d'accord pour pas un bord à main si d'accord c'est galère ça va faire claque la claque il va devoir on va devoir boucher ensuite au niveau des bandes de la peinture et tout donc là on va épouser la forme on va faire comme ça et comme ça on va décrocher que ça claque claque ok hauteur moins un centimètre 242 et demi ça fait deux cent quarante et un et des vies alors attend je note tout ça parce que moi je suis à jouer 241 et demi ok et là bah oui j'ai déjà oublié moins le plus fort 91 et demi ça fait quatre mois tous et demi 92 et de l'autre chose à penser il n'y a pas de délai qu'il n'y a pas de machin il n'y a pas si il n'y a pas là un repère pour pas oublier que là c'est le dernier endroit pour matériel monter sur le mur tu rappelles on a mis à faire un qui va pas jusqu'en haut ok le reste ça va aller tout seul ok allez on est parti par contre ici en haut je cherche pas à épouser à faire un angle on va venir au droit et je viendrai me reprendre dessus pour repartir ok c'est sinon j'arriverai pas à pivoter complètement là en faisant juste l'angle du est comme ça je pourrais me positionner comme ça en passant sous la menuiserie et après remonter claque et je vais rentrer dans la menuiserie et là-haut on fera un imposte voilà ça va faire différemment j'ai plus de voix allez tous on prend la mesure du haut alors attends hop pas trop que tu bouges là quand on va serrer quand j'ai l'angle quand on va être contre le plafond pour prendre la mesure une fois qu'il sera contre le plafond donc je fais ça ici en bas de menuiserie je suis à 131 donc ce que fait c'est qu'on va prendre 130 et demi comme ça quand je sais que quand je veux mettre comme ça et je vois leur remonter je vais prendre un outil que je vais devoir caler dessous qui va devoir qui va remonter un petit peu ma plaque j'aurai une petite masse de travail et une suite une fois que je vois que je vais remonter j'aurai 5000 dans la menuiserie donc pareil je vérifie l'aplomb de la menuiserie dessous on est bon pour savoir s'il y avait un jeu et si je devais prendre un peu plus ou pas je suis nul j'aurais dû te noter ça sur un petit bout de plaques tout de suite 241 et demi 92 et demi 130 plus et je me dessine la forme que je vais avoir par souvenir j'ai dessiné ma forme on la voit ouais ouais comme ça je me rappelle des mesures où est ce qu'elle bon ok alors elle est partie comment je les rattraper au vol t'as vu ça j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi ouais je suis doué de mes mains mesdames j'ai rien dit ça c'est bon je sais pas comme vous parler mais j'entends des ricanements sourds je me doute que ça doit être encore une histoire d'une femme ça pourrait ça pourrait y'a des chances même que ça soit ça des chances il n'y croit pas dis rien quand tu fais rien tu n'avais pas une douleur je suis obligé d'attendre alors fait leur bonjour à florent c'est le guide à qui vous a manqué j'ai oublié ma scie ah d'accord ouais c'est bon c'est parti petit rabobo dans la peau poche petit maître aussi parce que j'allais l'oublier pas oublier ces outils allez ça va t'es bien accroché allez je te récupère et je te pose là bon pour insérer j'ai une petite galère là tu vois le truc pas prévu que j'ai pas pensé donc tant mieux parce que c'est peut être toi tu vas être à voir ça bon là il doit déplacer ça en attendant moi je dois faire mon montage c'est ça donc on va devoir faire une découpe ici tout en enlevant pas la plaque pour que je puisse pencher la plaque comme ça ici pour pouvoir m'insérer dedans ok petit trait et voilà et petit trait opéré le côté et l'eau on découpe ça ensemble bon vu qu'on a fait un repaire du haut je sais que je vais faire comme ça on va faire en sorte qu'il se replie pour passer et après qu'on re rentre et qu'on le redépille au passage donc on va couper en haut là voilà voilà propre la coupe en parquet et là du coup hop voilà du coup on s'offre la possibilité en faisant ça on coupe pas derrière on s'offre la possibilité de sortir de re rentrer et de le redépiller au passage et comme c'est court comme distance là il n'y aura pas de problème de rigidité et après on n'aura plus qu'un bout de bande à répliquer dessus et puis basta surtout que si on sait que c'est carré pas de souci particulier allez on est parti ok non j'ai pas besoin de flotte c'est bon ouais c'est bon c'est bon c'est bon ouais non ouais c'est bon c'est bon c'est long c'est parce que je leur fais des vidéos que c'est long parce que je veux que ce soit bien fait sinon tu me doutes bien ça fait longtemps que ça c'est fini quand même sans courir c'est bien ok flo c'est bon je vais finir des bêtises ok allez on est parti bon là j'ai vu que quand j'ai voulu insérer mon retour est quand même pas mal loin si il avait été court genre 10 cm c'était gérable là il est vraiment trop loin donc là je vais faire une entaille par derrière et je vais plier la plaque d'accord c'est à dire que là 27 et demi des fois c'est possible et des fois c'est pas possible juste on fait une figure en portefeuille et en prévant notre coup je vais insérer un petit bout de fourrure derrière à l'aplomb bon on va se prendre un petit connecteur tranquille ouvre bim voilà on se met un petit connecteur puis on va se mettre un petit bout de fourrure vite fait vite fait c'est rond hop on insère hop et voilà c'est tout simple tu sens tu sens pourquoi je m'acharne n'a pas vouloir faire la liaison ici parce que souvent ce qui se passe c'est que du coup c'est un bord droit bord amincis là c'est une partie faïencé ça se trouve la faïence va être plus loin ça fait un raccord bord plat qui est assez qui peut être ici embêtant pour la faïence ça peut faire des bosses donc je préfère vraiment si je peux tirer sur mon bord amincis bord amincis franchement c'est plus prendre en terme de finition et ça fait un bel angle voilà d'accord voilà pourquoi bon c'est vrai que alors là ça va être bien avec le connecteur je vais pouvoir l'ajuster pile point pour glisser à l'axe de derrière à 92 92 voilà à l'axe comme on va mettre un coup de cutter voilà c'est bien d'avoir une petite fourrure à l'appui de ce qu'on a coupé voilà 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 juste léger hein voilà 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 euh 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 voilà voilà serré contre la haut serré contre le bord voilà il est dedans bord plat bord plat là on est à l'axe tu vois tac on est juste grâce au connecteur là c'est pas fixé donc on peut on peut on peut jongler ok là derrière tu vois bien qu'on est dedans ok là on est dedans attends je fais le point voilà là on est dedans 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 oh on est bord contre et là on est bord contre ok bon par contre là c'était la coupe de trop du coup on va se faire un petit rafistolage ici pas de bol juste là où j'avais pas mis le bout de fourrure donc je vais rajouter un petit bout là un petit bout de fourrure et ça va être bon voilà et on revient le jeu sous la plaque voilà allez c'est parti pour le vissage et après on prend la mesure suivante moi je visse au fur et à mesure là parce que on arrive au moment de la gestion des coupes donc c'est mieux voilà comme pour l'autre cloison système doucha italienne du panneau de configuration on va mettre les vis hydro style ok ? d'accord ? mais bon là on y est voilà c'est la partie exposée alors attends on s'était fait 0,40,80 donc d'abord je vais bloquer la position j'en reviendra franchement non c'est au fur et à mesure ils se font Sous-titrage ST' 501